Où vont les eaux bleues de la rivière de mon enfance ? Se perdent-elles dans les méandres calmes de l'oubli ? Ou sont-elles englouties à tout jamais dans le torrent impétueux du temps assassin ? Avant que l'automne de mes souvenirs vienne flétrir ma mémoire vacillante, j'aimerais faire avec vous un voyage improvisé et paisible sur la rivière de mon enfance. Hey j'ai rien compris là ! Mais tais-toi là ! Quoi tais-toi ? Reste tranquille toi, qu'est-ce que t'as encore ? J'ai pas de générique ! Qu'est-ce que t'enregistres là ? Bah oui j'enregistre alors tais-toi ! Ah bah je savais pas l'excuse, oh là là ! Oui mais tais-toi ! Ouais d'accord ! En fond des comics, nous avons tous eu la tentation de créer nos propres BD, tellement ce que nous lisions dans Strange était fascinant et palpitant. Je fais partie de ces gosses dessinateurs en herbe maladroits mais pleins d'entrains qui ont tenté de se prendre pour des artistes le temps de quelques après-midi, histoire de prolonger le rêve Marvelien. Vous m'avez soutenu que si je faisais cette vidéo sur mes propres BD, ça vous rappellerait également le bon temps de vos années Strange. Alors je le fais pour partager avec vous ce voyage dans l'adolescence. Je préfère vous le dire tout de suite, je ne suis pas un dessinateur. Ce qui me pousse à vous montrer mes modestes œuvres, c'est qu'elles sont un autre moyen de nous rappeler au bon temps béni de notre adolescence chérie. Présenter ces BD n'a pas de sens si je ne replace pas mes graffitis dans un contexte. D'où me venait l'inspiration ? Pourquoi j'ai dessiné des super-héros ? C'est pour ça qu'on est ici ? A l'époque, notre culture de jeune geek était un savant mélange de comics Marvel, de Star Wars et de tout un autre tas de références. Marvel m'a bien évidemment énormément marqué avec les parutions chez les éditions Luke. Mes modestes productions ont connu 5 temps forts, tous dans le move des années Luke. L'époque de Speedé, de mars 1985 à 1986. Les Pionniers de l'an 2000, en collaboration avec mon cousin entre 1987 et 1989. La saga Neutron, un dérivé et complément des Pionniers de l'an 2000. Les Justiciers, une saga mensuelle de 24 épisodes entre octobre 1988 et octobre 1990. Puis la revue Amazing entre avril et août 1996. Accrochez vos ceintures, c'est parti pour un voyage dans le monde créatif d'un jeune geek des années 80. Dans ma vidéo Strange Geek numéro 2, je vous avais présenté succinctement les 14 numéros de ma revue Speedé. Speedé fait maison comme vous le dites dans vos commentaires. Entre mars 1985 et avril 1986, j'avais réalisé 14 numéros bien maladroitement, mais c'était l'envie qui comptait. Fan de Strange, je poursuivais l'univers à ma façon et à la maison. Chacune des revues avait 3 histoires de 8 pages. Au début, c'était un mélange de dessins d'enfants et de quelques calques. Vous savez, tracer sur des grandes feuilles de carbone qui te donnaient un dessin très moche. Mais progressivement, et à force de répéter toujours les mêmes gestes, j'ai fini par avoir le coup de crayon pour dessiner tous nos super-héros chéris. On mettait la tête d'affiche de Speedé, mais il y avait aussi Iron Man, Captain America, Spider-Man et toute une tripotée de super-héros, dont la plantureuse Veuve Noire, à laquelle je donnais des formes plus que généreuses. Mon cousin apportait ses contributions en ajoutant une aventure du loup-garou ou de Machineman dans Speedé. Notre collaboration était fructueuse, puisque je faisais également quelques pages pour la revue de mon cousin, dont j'ai oublié le nom. Le nom de la revue, hein, pas de mon cousin. Et c'est cette collaboration qui nous a poussé à réaliser une BD en commun, moitié super-héros, moitié SF, les pionniers de l'an 2000. Nous étions entre 1987 et 1988, et l'an 2000 nous fascinait. Nous avons donc lancé notre saga de 8 épisodes. L'histoire était simple, la Terre était attaquée par des extraterrestres insectoïdes appelés les Svitz. Vous aurez tout de suite compris que notre influence venait de Micros et des Svizes. Merci M. Mitton. Nos Svitz a nous été retranchés dans des vaisseaux extraterrestres, genre croiseur galactique de la Guerre des Étoiles tout autour de la Terre, et ils aimaient faire des rasiats sur Terre. L'armée confia à deux scientifiques que la tâche est de trouver une arme ultime. Le premier scientifique, un certain Frank, censé être moi dans le futur, tente une expérience avec la manipulation atomique. Ça tourne mal et hop, le dénommé Frank se transforme en un gigantesque monstre à la force herculeenne appelé Neutron. Au moment de l'explosion de son laboratoire, qui transforme le dénommé Frank en Neutron, son cousin, Noël... Quoi ? Oui, je sais, au niveau des prénoms, on a fait kitsch. On pensait qu'on pouvait s'appeler Noël en an 2000. Ah bon ? Bref, Noël est aussi frappé par les radiations et il se transforme en super-héros. Et Noël, c'est bien évidemment mon cousin, vous l'aurez compris. On s'est inventé notre propre fantasme du super-héros à travers cette bénie. Pour Neutron, l'influence vient d'un mélange de photonique pour les cornes et le menton. Et pour le reste, je ne me rappelle plus trop pourquoi je lui ai fait ce corps à si ça me revient. C'était parce que j'avais vu le super-vilain Equinox dans le numéro 8 de l'album de l'araignée. Bref, j'ai fait un mix des deux. Pour mon cousin, son nom de super-héros est encore plus ridicule que son prénom. Mais pourquoi ? Parce qu'il s'appelait Nevada. Mon cousin lisait Nevada et ça lui plaisait. Je lui ai dit, bon sang, un héros qui s'appelle Nevada, c'est nul. On avait beau se creuser la caboche, on a eu du mal à trouver l'origine de son nom. C'est en croisant une pocarte publicitaire pour l'état du Nevada que Noël adopte ce nom. Quoi ? Ouais, je sais, on était des oufs. Point de vue apparence, Nevada était un ersatz de Vindicator. Ah ouais ? Les dessins de John Byrne nous influençaient beaucoup à l'époque. Ah bah c'est pas de la merde ! Enfin, cela ne vous aura pas échappé. Au premier plan, il y a un type qui ressemble à Spider-Man mais en bleu. Nous avons voulu intégrer dans la BD l'incarnation de notre meilleur copain. Et on l'a transformé en Sirius, le gars qui se déplace dans le ciel à une vitesse supersonique. Ah bon ? Lui, il n'avait pas de pouvoir. Il avait juste piqué la technologie Auschwitz pour fabriquer son costume. Et là, je dis qu'on était en avance sur notre temps. Car quand on voit les films de Marvel ou de DC actuellement, on a 30 ans d'avance. Oh l'autre ! Vous savez les terriens qui récupèrent la technologie extraterrestre dans Avengers pour faire des costumes balèzes. Je pense aux vautours dans Spider-Man Homecoming ou à Cyborg dans la Justice League. Bref, on avait nos trois héros. La BD était un mélange de super-héros et de SF. Au cours des aventures, Neutron rencontre Arfan de la division Alpha et va même l'épouser avant qu'elle se fasse tuer par les Svits. Nevada écousera Aurora à croire que nos super-héros kiffaient les Canadiennes. Le numéro 7 est l'apothéose de la saga avec une méga baston dans l'espace, genre le retour du Jedi avec destruction de la base des Svits. Une base qui ressemble à l'étoile noire et qui connaît la même fin. Parallèlement, je réalisais à partir d'octobre 1988 ma propre saga Les Justiciers. 24 épisodes mensuels jusqu'en octobre 1990. Ces super-héros étaient une sorte d'ersatz des X-Men, rassemblant des super-héros très hétéroclites parmi lesquels on retrouvait Neutron. Prenant conscience de certaines incohérences dans les pionniers de l'an 2000, je décidais de corriger les erreurs en lançant la saga Neutron. Quatre épisodes qui corrigent ou apportent des explications aux zones d'ombre des pionniers de l'an 2000. Le premier épisode développe l'intrigue amoureuse entre Neutron et Arfan. Dans le deuxième épisode, on assiste à l'assassinat de la belle Arfan par les Svits. Ah ouais, quand même ! Chose qui n'avait pas été montrée dans les pionniers. Au passage, vous avez remarqué que la couverture ressemble à un certain spécial strange numéro 33. Non, la mort de Phoenix n'était pas encore digérée pour moi. Dans le troisième épisode, je développe la cruauté des Svits pour les rendre encore plus méchants dans les pionniers. Enfin, le quatrième épisode permet de faire la jonction entre les pionniers de l'an 2000 et les justiciers. Le huitième épisode des pionniers de l'an 2000 marque la fin de la collaboration avec mon cousin. Nos routes se séparent et je poursuis de mon côté les justiciers d'août 1989 à octobre 1990. Et ton cousin ? Bah j'en sais rien, il me fait la gueule depuis ces années là. On t'enchaîne avec les justiciers là du con ? Les personnages sont tous des copies des héros de Marvel. Le jaguar, c'est l'araignée. Nunchaku, c'est d'Ardeville. Hydra, c'est Tornade. Fireman, c'est la torche humaine. Le captain, bah c'est Captain America. Energy, c'est un croisement entre Phoenix et Miss Marvel. Ombrax, c'est un mélange entre Iron Man et Machine Man. Seul neutron et plus ou moins sorti de mon esprit. Le pire ennemi des justiciers était Magnétisme. Mélange de Magneto et de Dark Vador. Si si, j'vous jure. L'équipe a un Blackbird comme celui des X-Men qui sort de sa base par une cascade comme dans Goldorak. Si 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 si. J'essaye de sortir un épisode tous les mois et je m'y tiens pendant deux ans. Mais à la fin de 1990, les super héros m'intéressent moins. Je suis dans le JDR et l'Heroic Fantasy. J'abandonne les héros marveliens pour des BD d'Heroic Fantasy. En 1994, ma passion pour le dessin est en stand-by. Il faudra attendre 1996 pour que je relance un petit mensuel nommé Amazing. Avec les 5 numéros d'Amazing réalisés entre avril et août 1996, je fais mon strange à moi. Iron Man est la tête d'affiche. Il affronte des super vilains, se fait virer des vengeurs car il est jugé trop vieux par Nick Fury. Et il finit par sauver le monde d'une attaque extraterrestre. Genre les tripodes de la guerre des mondes tu vois. Avant de se rendre compte que ce ne sont pas des extraterrestres mais peut-être un bâtard genre le baron Zemo ou fataliste qui est derrière tout cela. On n'en saura pas plus vu qu'il n'y a eu que 5 épisodes qui finissent avec un cliffhanger incitable. Il y a Captain Marvel, un peu mollasson dans les deux premiers épisodes avant qu'il se mette sur la gueule avec le surfeur d'argent. Et puis il y a un autre super héros de mon cru, un certain homme félin qui ressemble à Venom. Conspiration, projet douteux de la CIA, un vengeur masqué qui recherche son passé. Et surtout, en quatrième partie, Serval avec un scénario hyper sombre pour un gars de 23 ans. Bah ouais j'avais 23 ans à l'époque. Premier épisode, Serval tue Cyclope dans une dispute et voilà notre héros traqué par les X-Men. Toute une ribambelle de mercenaires, ninjas et autres débiles le poursuivant au Japon où Mariko se fait buter et au Canada. Un road movie bien dans le style de Miller au niveau des dessins mais sans le talent de Miller bien sûr. Toutefois, Amazing est vachement mieux dessiné et certains scénarios tiennent à peu près la route. Bon, je le dis modestement quand même, je ne suis pas un pro de la BD. Voilà, on a fait un petit tour de mes créations dans le domaine des comics issus de l'univers Marvel. Je ne suis pas un dessinateur professionnel mais je me suis bien amusé à barbouiller durant de nombreuses années toutes ces petites BD bercées par les productions de Lug et réalisant des aventures de mon propre cru. Je suis très heureux d'avoir conservé ces créations, elles sont devenues collector et de fantastiques machines à souvenir. Quand la vie d'adulte est parfois difficile, je me replonge quelques instants dans ces modestes BD et un flot régénérant d'enfance me redonne la force pour faire face aux emmerdes de la vie quotidienne. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais à parler de ces petites œuvres destinées à rester cachées dans l'anonymat d'un tiroir oublié et jaunissant d'année en année comme leurs créateurs s'étiolant de jour en jour sous les coups du temps. La rivière de mon enfance continue à s'écouler en portant avec elle les bribes de mes souvenirs déjà lointains. Comme on ne peut retenir l'eau de ses mains, nos souvenirs eux aussi s'échappent vers l'océan de l'oubli. Mais tant que vous pouvez en profiter, baignez-vous de temps à autre dans la rivière de votre enfance avant que sa source ne vienne à tarir sous les coups répétés du temps desséchant les souvenirs. A bientôt les geeks !